Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai travaillé en étant convaincue de l'intérêt de ce que je faisais et ça c'est énorme. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien et forcément ça se voit et ça impacte et pour moi c'est la première règle. J'ai eu la chance d'arriver au Maroc au début de ma vie professionnelle, à un moment où le marché financier s'ouvrait et où on avait besoin de compétences. Et là j'arrivais avec mon savoir-faire, mon expertise, ma petite expérience et ça a été tout de suite un accélérateur parce que les compétences étaient rares à ce moment-là dans le marché financier. Donc il y avait de la place pour tout le monde, ça a été un accélérateur. Dans l'autre sens, ce qui est un frein et qui continue à être un frein pour tout le monde, pour toutes les femmes, c'est que la société attend toujours des femmes qu'elles continuent, même si elles sont dans une fonction, quelle que soit la fonction qu'elles occupent, qu'elles continuent à être maman, épouse, soeur, fille, etc. Et ça fait beaucoup, beaucoup d'attentes et c'est difficile à gérer pour toutes les femmes, ça l'a été pour moi. J'ai eu du mal à concilier entre les différentes dimensions de ma vie, je me suis plantée souvent et ça c'est compliqué à gérer. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné en tant que professionnelle, c'est un ami, Karim Rlleb, qui un jour m'avait dit, mais Donia, t'as pas besoin d'être parfaite dans tout ce que tu fais. Quand on est perfectionniste, ça consomme énormément d'énergie et ça veut dire qu'on abandonne plein de choses à côté. Et son conseil a été vraiment un déclic pour moi. Parce qu'on ne peut pas être des super-women sur tous les sujets, partout, et que pour avancer dans la vie, il faut avoir conscience qu'on a besoin d'avancer sur toutes les dimensions en même temps. Et que si on met trop d'efforts dans une seule dimension, et bien ça sera forcément au détriment des autres et qu'il y a toujours un prix quand on abandonne une dimension de sa vie. Donc le meilleur conseil pour arriver à tenir longtemps, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une charrette un soir, il ne s'agit pas simplement de faire des nuits blanches pendant trois mois ou trois ans, il s'agit de tenir toute une carrière. Et pour tenir toute une carrière, il faut trouver un certain équilibre entre les différentes dimensions. La place des femmes, très clairement, très en dessous de ce qu'elles pourraient être, et pas par manque de compétences. On a de plus en plus de jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont les diplômes qu'il faut, qui ont les savoir-faire, qui ont les valeurs, qui ont tout ce qu'il faut. Mais moi je voudrais focaliser sur un élément qui est propre aux femmes. que j'ai vécu, je m'en fais le reproche, mais que je vois chez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de femmes jeunes ou moins jeunes, c'est qu'elles attendent d'être prêtes à 200% pour aller réclamer une place. Elles ont besoin, il y a ce syndrome de l'imposteur, de se dire non, je ne suis pas prête, etc. fait que les femmes attendent qu'on vienne les chercher. Alors que leurs collègues masculins viennent taper à la porte quand ils sont prêts à 50%. Alors c'est un peu caricatural ce que je dis. Mais vraiment, j'ai passé des tas de comités RH où on devait décider de promotion. Et clairement, on avait toujours des candidats hommes qui se déclaraient bien avant que leurs consœurs ne lèvent le bout du nez pour dire « et moi ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut réclamer, mesdames. Il faut réclamer, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Et ça contribuera à faire avancer davantage de femmes. N'essayez pas d'être parfaite. Et pour ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut gérer vos priorités. Et j'avais une formule qui était les priorités tournantes. L'idée, c'est que nous sommes multiples. Nous avons de multiples dimensions et on essaye d'avancer sur toutes ces dimensions. On est d'accord professionnels, mais en même temps, pour certaines mamans, pour d'autres épouses, sœurs, amies, voisines, filles, etc. Et tout ça, c'est des engagements, c'est des attentes. Et essayer d'être à la hauteur de toutes les attentes sur tous ces sujets-là en même temps, on n'y arrive pas. Et c'est frustrant. Et du coup, on est toujours en retard, on est toujours en dessous et on a une image de soi qui est dégradée parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait être. Donc ma recommandation, c'est, limitez-vous à une ou deux, maximum trois dimensions à la fois. Et ça tourne. Sur une journée, il y a peut-être, il faut être professionnel et maman. Sur une autre journée, vous allez être professionnel, et copine. À un autre moment, c'est en tant que fille que ça va être la priorité. À un autre moment, ça va être en tant que voisine. Accepter de ne pas être disponible sur tout en même temps. C'est parti. C'est parti.